... Suzuki est l'une des dernières marques grand public à ne pas avoir lancé sa première voiture électrique, mais la firme japonaise va enfin se lancer dans l'action avec le tout nouveau Suzuki & Evitara, un petit SUV 100% électrique qui arrivera l'année prochaine pour se mesurer au Kia EV3, Skoda L-Roc et bien d'autres. Il ne s'agit pas d'une version 100% électrique du Suzuki & Evitara existant, à propulsion hybride. Avec une longueur de 4275 mm et un empattement de 2700 mm, le E-Vitara est 100 mm plus long que son frère et il y a 200 mm supplémentaires entre les roues, ce qui contribuera à offrir plus d'espace intérieur. Le nouveau VE est également plus large et plus haute, mais sans surprise, il est également beaucoup plus lourd. La version La, plus légère pèse 1702 kg, tandis que la voiture à double moteur haut de gamme fait pencher la balance à près de 1900 kg. Le Vitara à combustion pèse quant à lui entre 1075 kg et 1325 kg, selon le modèle. Le design du E-Vitara est basé sur le concept Suzuki EVX qui a été révélé en janvier 2023, les deux voitures présentant des passages de roues angulaires, une ligne de toit légèrement inclinée, une utilisation intensive de revêtements en plastique pour un look de SUV et la signature lumineuse matrice à trois points à l'avant et à l'arrière. Des jantes en alliage de 18 et 19 pouces seront proposées. Le E-Vitara semble cependant avoir une surface de carrosserie légèrement plus complexe que le concept, avec beaucoup de plis et aucune section de plaques de protection artificielle sur des pare-chocs, juste du plastique noir. Les poignées de portes affleurantes du concept original n'ont pas non plus été conservées, le modèle de route utilisant des poignées de portes conventionnelles à l'avant et celles de l'arrière sont dissimulées dans le montant C. Le port de charge se trouve au-dessus du passage de roue avant gauche. Le design intérieur du concept a été considérablement revu pour le E-Vitara, mais il y a quelques similitudes dans l'agencement et il semble certainement plus moderne que l'habitacle du Vitara existant. Derrière le volant à deux branches se trouve un écran conducteur entièrement numérique de 10,25 pouces, logé dans le même panneau que l'écran central d'infodivertissement de 10,1 pouces, monté en hauteur sur le tableau de bord. Parmi les autres caractéristiques, citons une petite rangée de commandes de climatisation physique située sur le tableau de bord, une console centrale flottante avec le sélecteur de vitesse rotatif du Toyota BZ4X, un socle de chargement sans fil et des portes gobelées sur le dessus, ainsi qu'un grand espace de rangement en dessous et des ports de chargement. Nous avons eu la chance de jeter un œil au Suzuki E-Vitara lors de son dévoilement officiel et nous n'avons pas été impressionnés par la quantité de fonctionnalités proposées. Le plancher à l'arrière, bien que plat, est assez haut, de sorte que les adultes plus grands pourraient pas ne pas trouver l'arrière très confortable lors de longs trajets. Les bacs de porte sont à peine assez grands pour une petite bouteille d'eau, mais, il y a au moins deux ports de charge et deux ensembles de points de fixation Isofix pour siège enfant. Le coffre de 306 litres est également en deçà de ce que l'on attend d'un SUV de cette taille, car même la Jeep Avangé, beaucoup plus petite, offre 355 litres de capacité de bagage. La Suzuki dispose d'une banquette arrière-coulissante divisé 62.40 qui peut être avancée d'environ 20 cm, mais en raison du plancher de coffre élevé, l'espace de bagage maximal que la E-Vitara peut offrir est d'environ 320 litres. La E-Vitara repose sur une nouvelle plateforme dédiée aux véhicules électriques appelés Irtect que Suzuki a développé conjointement avec Toyota et Dehatsu. Certains détails techniques n'ont pas encore été annoncés, mais nous savons qu'une pompe à chaleur sera installée de série et que deux tailles de batterie seront disponibles, 49 kWh et 61 kWh. On nous dit que le plus gros bloc n'offrira qu'une autonomie de 400 km. Pour mettre les choses en contexte, dans la bonne configuration, le V3 et l'Ellero comptent ou deux une autonomie maximale de plus de 600 km. En attendant, malgré une vitesse de charge maximale annoncée de 150 kW, le Vitara prend environ 30 minutes pour se recharger de 15 à 70%. Le Vitara d'entrée de gamme utilisera la batterie de 49 kWh et un moteur électrique monté à l'avant qui produit 142 chevaux et 189 Nm de couple. Cette version offrira probablement près de 320 km d'autonomie à partir d'une seule charge. Le Vitara de milieu de gamme reçoit le plus gros bloc d'alimentation de 61 kWh, plus un moteur électrique de 162 chevaux qui entraîne les roues avant. Le modèle haut de gamme Suzuki combine la même batterie avec deux moteurs électriques, un sur chaque essieu, qui délivre 181 chevaux, 300 Nm de couple et 4 roues motrices. Suzuki affirme que son nouveau système Al-Grip offre des performances puissantes et ajoute un mode Trail pour les terrains accidentés et les conditions glissantes. Il peut appliquer les freins de la voiture sur les roues qui patinent tout en envoyant du couple à la roue opposée pour améliorer la traction, ce qui devrait avoir un effet similaire à celui d'un glissement limité différentiel. Un mode de freinage régénératif plus puissant est activé via un bouton sur la console centrale, et les modes de conduite habituel normal, éco et sport sont également disponibles. La Suzuki E-Vitara sera construite en Inde à partir du printemps 2025, et les ventes débuteront en Europe d'ici l'été. Au moment de la rédaction de cet article, aucun prix n'a été annoncé, mais un prix de départ d'environ 34 000 euros semble probable étant donné que la Kia EV3 démarre à un peu moins de 38 000 euros et que la Skoda L-Roc est au prix de 35 000 euros. Suzuki va également partager le E-Vitara avec Toyota, qui lancera une version rebadgée, potentiellement légèrement différente, qui sera le deuxième modèle de la gamme de véhicules électriques de la marque, sous la marque BZ. Cela a du sens puisque Toyota et Suzuki travaillent ensemble depuis 2016, et en Europe, la Toyota Corolla Touring Sport et le RAV4PHEV sont vendus respectivement sous les noms de Suzuki Zvas et Acros. Toyota nous a déjà donné un aperçu de son alternative électrique yari-cross lorsqu'elle a dévoilé le Smal Urban SUV l'année dernière, qui ressemblait beaucoup au concept EVX de Suzuki mentionné plus haut. Cependant, on ne sait pas quand la version E-Vitara de Toyota sera. Et ce fait que je vais à l'O stipité de la version E-Vitara entrar sur l'an soit E-Vitara de Toyota, qui energetique et comérrum de 128 Брон, qui sert à Gramma de diritiesFCahn, qui règle de l'。。. Sous-titrage ST' 501